Vous savez, c'est le football, il atterrit dans un coin, je suis parti dans le bon coin. Vous savez, ça arrive une fois de temps en temps. Pas comme ça grand, comme ça les mains, ok ? Voilà, allez. Où est Lénie ? Oui, ça a chauffé, beaucoup de sang entre tout ça, qui était très dangereux. La pluie dans la figure, c'était aussi difficile quand même. Ok Pierre, allez. Très bien, gamins. Vous savez qui c'est le monsieur ? Comment il s'appelle ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est qui ? Un grand joueur de football. Il a joué dans quelle club ? Standard. Bien, vous connaissez d'autres gardiens qui ont joué au Standard ? Euh, comment ? Oui. Et puis ? Relax. Ah, il rit, très bien. Et Michel ? Prudhomme. Ah, vous voyez Michel ? Prudhomme. T'as les gants de Michel Prudhomme ? Ah oui. NPH. Ah oui, il avait NPH. Moi j'ai les mêmes gants que Courtois, mais pas de la même couleur. Où êtes-vous né ? À Ougré, à environ 1,10 km. Vous êtes sans doute le joueur qui, du Standard, est né le plus près du stade de Sclessin. Oui, c'est bien possible. Et vous avez fait vos débuts où ? À Ougré ? J'ai débuté en Hongrie, oui. Vous avez ? J'ai joué trois ans, là. Je suis revenu, ben, je suis revenu chez moi. Parce que j'ai dû... La vie a fait que j'ai dû m'expatrier un petit peu plus loin. Et maintenant, ben, je suis revenu à mes racines, là. Mais de votre jardin, vous voyez le stade de Sclessin ? Ah oui, oui. Moi, j'habitais un petit peu plus bas ici que le terrain. Et de mon jardin, vu que Sclessin, bon, le stade de Sclessin est au bord de la Meuse. Comme on est sur les hauteurs, ben, je voyais le stade du jardin. Et quand il y avait des matchs et que le stade a marqué, j'entendais les gens qui hurlaient. Vous avez tout de suite voulu être gardien de bout ? Oui, je n'ai jamais fait que ça, étant tout petit, avant de pouvoir m'afficher à Ougré. Parce qu'à ce moment-là, on ne pouvait pas s'afficher avant l'âge de 12 ans. Oui ! Voilà. Le rouge et noir. Ah oui. Alors, Christian, nous ne sommes pas à Sclessin, malgré les apparences, mais au CLOQ, l'ancien stade de Bruges. Et c'est un match qui a été très important pour vous et pour le stade âge. Le stade était archi-comble au CLOQ. Et les gens qui arrivaient en retard, ils étaient acceptés à ce moment-là. Ils étaient dans la zone neutre. Et à Sclessin, il y a eu ça aussi. Et à Sclessin, on a eu ça aussi à un moment donné. Pourtant, on mettait quand même beaucoup de monde à l'ancien stade. On mettait plus de 40 000 personnes. Mais bon, c'était un grand plaisir de jouer des matchs comme ça. Je me rappelle surtout de ce match-là. C'était un match où on était mené 2-0, si je me souviens bien, à Bruges. Et on est allé gagner 3-2 là. Et c'était pratiquement la voie qui s'était ouverte pour être champion cette année-là. C'était déjà le look. Quel look cette casquette élégante toute une époque ? Ah ben oui, mais bon, à cette époque-là, c'était les équipements qu'on avait disponibles à ce moment-là. La casquette, disons, pour moi, c'était un petit fétiche, je vais dire, parce que mon idole était Jean-Nicolas. Et il jouait tout le temps avec une casquette en général. Je vais pas dire que je l'ai copié, mais j'estimais que par certaines périodes de match et de temps, c'était nécessaire. Mais en plus de ça, maintenant, et les gants, les gants en laine, j'abisse. Comment est-ce qu'on peut arrêter les ballons puissants des gants pareils ? Ben, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'existait pas des gants de gardiennes. Et sur les terrains gras, ben, le ballon tenait quand même mieux avec des gants en laine qu'avec les mains nues, parce que, bon, c'était assez puissant. Et bon, il fallait quand même avoir une certaine prise de balle, mais, disons, c'est une habitude que j'avais prise et que les autres gardiens avaient aussi, puisqu'on n'avait pas d'autres moyens. Alors là, le standard. Oui. Le derby, on reconnaît les sangs et marines. C'était quelque chose comme le derby qu'on a fait piégeant ? Oh, c'était quelque chose de merveilleux. Je crois que le derby de la ville, c'était... Je crois qu'il faut l'avoir vécu pour savoir ce que c'était. Il y avait toujours une ambiance exceptionnelle. À ce moment-là, c'était toujours une fête. On allait en famille au maître, les supporters étaient mélangés dans le start. Ils n'étaient pas compartimentés comme ils le sont maintenant. Et puis, c'était la fierté de la ville de représenter son club. Et je crois que, surtout pour le FC Liège, l'ambition, c'était de battre le standard. Le plus grand souvenir positif du standard, comme ça, sans réfléchir ? Oui, mais c'est les trois titres. Les trois titres de champion et la victoire en Coupe d'Europe pour rien de Madrid. Surtout que j'essaye de travailler... Travailler est un grand mot, mais j'essaye de travailler avec eux dans la bonne humeur, avec plaisir. Il faut que les gamins prennent plaisir à le faire et que ça ne soit pas vraiment une obligation. On va vous laisser travailler un petit peu, alors. Merci. À bientôt. Sous-titrage ST' 501